Ils étaient près de 400 élèves venus de tous les Hauts-de-France pour participer au Dream Makers 2022. Dream Makers est une association qui existe depuis 15 ans sur les Hauts-de-France et qui travaille avec les établissements scolaires pour sensibiliser les jeunes à l'entreprenariat. Alors on organise en travaillant avec des enseignants volontaires, c'est eux qui nous appellent ou on travaille avec eux pour qu'ils choisissent de faire une action avec Dream Makers. Et ensuite on les accompagne tout au long de l'année scolaire avec des outils méthodologiques de création d'entreprise, avec des animations proposées par l'association, avec aussi la mobilisation d'entrepreneurs du territoire et on guide donc l'enseignant et les jeunes dans toutes les démarches de création d'une entreprise comme si c'était des vrais entrepreneurs pour qu'ils fabriquent et vendent un produit donc qu'ils commercialiseront à partir du mois de décembre, janvier pour les plus rapides d'entre eux, à partir du mois de mars et on les retrouvera donc au mois de mai avec une entreprise qu'ils auront fait vivre pendant plusieurs mois. Donc ils auront découvert vraiment toutes les étapes de l'entreprise, y compris les premiers mois d'activité d'un entrepreneur. Comme chaque année l'événement s'accompagne d'une thématique et cette année le choix paraissait évident. On a choisi justement l'option rugby, qu'on appelle l'option rugby sur l'année scolaire, pour essayer de créer des valeurs, de faire le lien entre les valeurs du sport et les valeurs de l'entrepreneuriat qui sont quand même communes pour beaucoup d'entre elles. Et donc on a souhaité surfer sur la vague de la Coupe du monde de rugby 2023 qui se déroule aussi dans la région Hauts-de-France pour essayer de mobiliser un maximum de jeunes et de créer tout un engouement autour de cet événement. Le rugby pour illustrer la cohésion d'équipes et des entrepreneurs soucieux de venir en aide aux élèves et de les accompagner dans cette aventure. Créer une entreprise ça a toujours été une aventure parce que quand on crée une entreprise, c'est vrai qu'il faut avoir une vision à moyen terme, à long terme, mais comme on est dans une situation bien particulière, et ça tout le monde le sait, c'est une aventure qui nécessite quand même une bonne réflexion. Partir d'une idée solide, c'est très bien. Être entouré de gens capables de vous accompagner, c'est encore mieux. Et surtout, tenir le cap, tout en restant toujours lucide sur l'évolution de son entreprise. Aujourd'hui, nous sommes venus chercher des réponses pour comment construire notre projet. Et du coup, aujourd'hui, vous nous apprendre comment on va faire et vous nous expliquez les étapes de comment on va pouvoir construire notre projet. Ce qui me semble le plus dur, ça va être de trouver aussi les clients pour justement avoir une part dans ce projet. Et puis, ça va être aussi de fidéliser, de mettre en route tout ça. Et enfin, là, on est en train de réfléchir sur tous les problèmes qui peuvent être présents au quotidien et comment y répondre. Ce qui va nous permettre d'avoir une idée sur le projet qu'on va pouvoir créer et donc vendre après. C'est plutôt une ambiance bon enfant. On discute, on rigole, mais on travaille aussi. On travaille tout en s'amusant. Dream Makers permet de donner aux jeunes l'audace et le pouvoir de construire le monde dans lequel ils rêvent de vivre. Cinq rendez-vous de ce type d'événements auront lieu dans la région des Hauts-de-France. Après Saint-Quentin, Dream Makers fera étape à Lille. L'human ma foi rééquilibre et réueillies. collectivend et réunion. Un cuál de 000 pour наших enfants. Nous sommes des plus à nos invités. Sous-titrage ST' 501